Sous-titrage Société Radio-Canada ... Salut à tous, salut à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour ce numéro cet après-midi en direct, vous le savez, avec toutes les étudiantes et tous les étudiants de l'ESEC du campus de Lyon, cette école incontournable de cinéma et d'audiovisuel. On va s'intéresser cet après-midi au genre musical le plus écouté dans notre pays. Il s'agit du rap, donc bienvenue dans Rapologie. Le rap a beaucoup évolué depuis les années 70, a-t-il su rester fidèle à sa première nature ? C'est ce qu'on va voir entre autres avec nos invités des rappeurs. Il y aura également un grand jeu, question pour un rappeur avec le micro d'argent à gagner. Et en fin d'émission, rien que pour vous, une énorme surprise. Allez, tout de suite, c'est parti. On s'intéresse à l'histoire du rap avec deux petits personnages qui ont été créés pour l'occasion, Razguel et Babychou. Ils nous racontent cette épopée top départ. On retourne dans les années 70. A tout de suite. Eh, mon Razguel, depuis tout à l'heure, les gens, ils parlent de rap, mais moi, j'y comprends vraiment rien. Il y a moyen que tu reviennes vite fait au basse pour que je capte d'où ça vient et tout. Rawan, tu forces, Babychou. Bon, si t'arrêtes de rester dans mes petites boites tout le temps, c'est d'accord. Ah, mais ça va, j'arrête. Pour faire simple, le rap fait ses débuts aux Etats-Unis vers la fin des années 70. Les premiers raps étaient réalisés par des MC. En gros, t'as vu, c'est des maîtres de cérémonie. Ils prenaient place lors des breaks du DJ où les MC faisaient des rimes simples pour mettre l'ambiance. Le premier vrai tube de rap reconnu, c'est en 1979, en 45 tours. C'est Rappers Daylight du Sugar High Gang. Mais ça avait pas tout ça. Mais comment le rap, il est arrivé en France, du coup ? En gros, si tu veux, le rap a commencé à être diffusé en France dès les années 80 avec des MC comme Assassin et Supreme NTM qui sont... Ah, mais c'est Joystar ! Bref, ils ont débuté par des improvisations musicales, ce qui va donner naissance au premier freestyle du rap français. C'est aussi à Marseille que des pionniers du genre apparaissent comme Akhenaton et Shuriken qui forment le groupe AYAM en 1988. Et je danse le petit rap ! Enfin bon, les années 90 sont riches pour le rap français avec la sortie d'une dizaine d'albums francophones. Aussi des médias rap tels que Booscapé ou l'existence de radios comme Skyrock ont permis la mise en lumière et la diffusion d'énormément d'artistes. Ah bah oui, là, c'est aussi plus clair d'un coup, hein ! C'est clair comme tes beaux yeux, ma hakaï ! Bref, dans les années 2000, l'esthétique du rap évolue. On abandonne les scratchs et on préfère au boom-bap des beats, aux rythmiques plus rapides et saccadés, dans des instrumentales davantage inspirées par la musique électronique. Dans les années 2010, une nouvelle génération de rappeurs au style divers a émergé comme Jul, PNL, Nekfeu, Damso. Certains artistes renouent avec un style de rap inspiré du boom-bap des années 1990. Tant dit que d'autres optent pour des prises de risques en empruntant à d'autres genres. Et je me suis concentré sur la France, mais c'est valable pour le monde entier. Ah ouais, mais t'es calé de ouf, toi, en fait ! Ah ouais, tu crois quoi, mon rap ? Pour moi, le rap, c'est haissé ! Bon, allez, fais bisous ! Et bien voilà, tout est plus clair sur l'histoire du rap. On accueille nos deux premiers invités. Vous pouvez les applaudir, Tohéra et l'oncle Sam. Avec des supporters sur le plateau, Tohéra, une jeune rappeuse junaise. On a pu l'entendre et on vous entend sur la radio locale Mike Adam et l'oncle Sam. Vous venez d'Annecy, je crois. C'est cela. Alors, bienvenue à vous tous. Vous allez nous raconter, pour débuter, comment votre carrière a débuté. Comment vous vous êtes lancée ? Allez, honneur aux dames. Allez, pourquoi pas. Moi, le rap, c'est venu vraiment super tard. Je me suis intéressée en tant qu'auditrice il y a vraiment cinq ans et j'ai commencé à en faire il y a trois ans. Donc, c'est vraiment hyper récent. De base, je suis chanteuse de formation. Je n'ai jamais été capable d'écrire une musique. Du moins, je me suis toujours sentie incapable d'écrire une chanson. Et c'est entraînant, en fait, avec des rappeurs et en allant en open make que j'avais plein d'exemples autour de moi de gens qui le faisaient, qui y arrivaient et qui avaient vraiment du talent ou du moins même son talent qui y allait et ils osaient. Et c'était trop bien. Je voulais le faire aussi et ça m'a donné la force parce que ça m'a fait comprendre que je pouvais le faire aussi. Le fait d'avoir des exemples, ça m'a motivée. Bon, on a quand même l'impression que c'est un monde de garçons. Oui, ce n'est pas une impression. Et alors, être toute seule dans ce monde impitoyable ? En vrai, c'est cool. J'aimais bien ce truc-là où, c'est vrai qu'il y a plein de choses où ça pose problème, mais j'essaie de ne pas voir ces choses-là et de me concentrer sur ce que ça peut m'apporter d'être une femme dans un milieu hyper masculin. Et justement, ça peut aussi beaucoup apporter parce qu'un mec qui, à mon niveau en rap, il se fera peut-être moins remarquer que moi. Parce que des femmes qui osent rapper déjà, qui rappent, qui osent le faire devant des gens, qui vont à des événements et qui, en plus, rappent bien, il y en a très, très peu. Et du coup, forcément, ça peut attirer l'attention. Et c'est vrai que se servir de ça, ça peut être une force. C'est peut-être plus facile pour émerger. Oui. Sam, de votre côté, comment tout a débuté ? Bon, alors moi, j'ai commencé par le théâtre au tout début. J'avais 11-12 ans. Et après, j'ai une prof qui était géniale. Et je suis tout de suite tombé dans le littéraire. J'ai essayé d'écrire des poèmes, des petits trucs. Puis un jour, j'ai découvert le rap grâce à mon grand frère. Et là, je me suis pris une bave dans la gueule. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est ce qu'il faut que je fasse. Puis après, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai fait écouter à mes copains. C'était à peu près cool. Ils m'ont dit, ah mec, il y a un truc à faire. Il y a peut-être quelque chose et tout. Et c'est parti comme ça. Et après, je ne me suis plus jamais arrêté. Alors, comment on choisit son nom de scène ? Tohéra, par exemple. Tohéra, c'est le verlan de Erato, qui est dans la mythologie grecque, la muse de la poésie lyrique. Voilà, je trouve ça super stylé. Pour le coup, je ne suis pas du tout intéressée par la mythologie grecque, mais j'ai trouvé un truc qui faisait sens. Et je trouve ce nom assez stylé. À savoir que j'ai mis deux ans avant de me trouver un nom de scène. Je n'en avais pas du tout au début. Et j'ai vraiment laissé le truc mûrir. De votre côté, Sam ? Alors, moi, c'est beaucoup moins poétique. Il faut savoir que j'ai des origines portugaises. Du coup, j'ai de la barbe très tôt. Quand j'étais au lycée, mes potes, ils m'appelaient Tonton. Tout le monde m'appelait Tonton. Et Sam, voilà. C'est devenu Tonton Sam, Tonton, l'oncle, l'oncle Sam. Et voilà, c'est fait comme ça. Tout simplement. Voilà. Quand vous écrivez aujourd'hui, vous écrivez sur des sujets personnels où il y a du combat politique ? Qu'est-ce qui vous motive ? Quelles sont vos sources d'inspiration ? Tout est politique. Tout est politique. Après, j'ai plutôt l'impression, personnellement, d'écrire sur des choses qui sont personnelles. Je n'ai pas forcément pour but de faire un rap qui est, comme on dit, engagé. Mais ce qui me touche, vu que je parle de ce qui me touche, forcément, il y a des moments, des phases où je vais parler de discrimination, de harcèlement dans la rue, de classe sociale et de tous les problèmes que ça cause. Et voilà. Donc, c'est principalement des choses qui me touchent. Et donc, je peux mener certains combats à certains moments, mais c'est vraiment sur une phase en particulier. Je ne vais pas avoir des textes entiers qui sont très engagés. Vous êtes plus engagé, vous, Sam ? Ou c'est la même façon de voir ? Franchement, ça dépend. Moi, j'écris vachement à l'instinct. C'est-à-dire que, dès que, par exemple, je vais être en train de cuisiner, et d'un coup, je vais avoir un truc qui me vient loin de la tête, je vais me dire, là, j'ai peut-être un truc. Et ça va vraiment venir comme ça. Ou alors, des fois, il y a un truc qui m'énerve, ou il y a un truc que j'ai envie de dire, et là, je vais le poser sur papier, et puis après, je vais réorganiser mes idées, et essayer d'en parler. Est-ce que forcément, le rap est porteur d'un message ? Ou ça peut être juste pour le fun ? Moi, personnellement, je pense que oui. Parce que je pense que le rap, ça a commencé, parce que, voilà, on sait tous que ça vient quand même un peu d'un milieu défavorisé, de gens qui souffraient, de gens qui avaient besoin de s'exprimer. Et je pense que, malgré tout, aujourd'hui, les nouveaux rappeurs, ils s'inspirent quand même beaucoup de ça, même si, voilà, avec tous les sous-jeurs du rap qu'il y a aujourd'hui, par exemple, je vais prendre le troll rap, là, c'est des gens, ils veulent juste s'amuser, dire des conneries et ambiancer les gens. Mais il y a encore beaucoup de rappeurs, de nouveaux rappeurs, qui ont vraiment des phrases engagées, des textes qui veulent dire quelque chose et qui font vraiment sens quand on les écoute. Mais est-ce qu'en 2024, le rap est moins engagé que dans les années 70 ? Toi, Ira ? Je ne dirais pas qu'il est moins engagé, je dirais plutôt qu'il y a juste plus la place pour d'autres types de rap. On avait beaucoup de codes par rapport à ça à l'époque et il n'y avait un peu qu'une seule façon de faire du rap. Je grossis le truc, c'est très peu nuancé, mais justement, ça s'est nuancé avec les années et je ne pense pas qu'il y ait moins de rappe engagé, je pense juste qu'il y a plus de place pour d'autres formes de rap et c'est tout aussi bien, il y a à boire et à manger. Et il y a plus d'auditeurs, il y a plus de public aussi pour le rap. Donc fatalement, ça se multiplie. Parfait, on en sait davantage. Maintenant, on est rentré dans l'univers du rap. On va poursuivre notre petite découverte, vous allez rester avec nous. On va recevoir dans quelques instants deux autres rappeurs de la région lyonnaise, Engal Sama et Lours pour les citer et on va tout de suite faire connaissance avec eux, tout d'abord en vidéo avec un reportage qui a été tourné par les étudiants de notre école. Regarde. Salut les gars, c'est Engal Sama. En direct, Bizarre, Vinitieux. C'est pour l'émission Rapologie, on va faire ça bien. J'espère que ça vous plaît. Passez un bon moment. Je m'appelle Engal, rappeur de Vaud-en-Velin, rappeur et beatmaker et cofondateur du label associatif Dojo, Dojo Records. Et bien l'ours, L-O-U-R-S, 32 ans. J'habite à Villeurbanne et je fais du rap depuis 15 ans. Je suis un vieux con qui fait du bon rap. On m'en bat les couilles. On m'en bat les couilles. Moi, j'ai une anecdote, j'avais un pote, il était censé me backer. Et en fait, il ne vient pas, il ne monte pas sur scène. Dans le micro, je dis « ouais, là, tu es censé venir ». Il est dans le micro, il fait « ouais, ouais, j'arrive, je bois de l'eau ». Oh, mon cerveau, il… Là, maintenant, j'en rigole, mais à l'époque, ce n'était pas drôle. Je n'étais pas content. Dans les bourrasques, dans les bourrasques, je ne vais pas me parler de courage, je le ferais dans ce monde, des bourrasques. Le live en Belgique à Charles Ross, c'était trop lourd, ça. C'était bien. Franchement, moi, le premier qu'on a fait ensemble dans un appart. Ouais, avec des étudiants blindés de gens. Et dans un coin, une petite scène. Moi, j'ai un petit peu plus comme sainte. Moi, j'ai cru qu'on allait péter le plancher. La vérité, j'ai cru que je voyais tout le monde sauter. Je sentais sous mes pieds, ça faisait, tu sais, « hum, hum ». On attend qu'on tape dans le metaverse. Tu prends l'orage pour une tape l'inverse. À tort, celui qui croit qu'il n'a pas tort, alors qu'il a tort. N'a pas tort, celui qui croit qu'il a tort, alors qu'il… Non, frère, laisse tomber. Non, non, non. Et ils viennent de nous rejoindre sur notre plateau. Un tonnerre d'applaudissements pour l'Ours et N'Gal Sama. Bienvenue. On l'a vu dans le reportage que vous étiez tous les deux accompagnés. Vous avez des amis fidèles. On ne peut pas travailler seul dans ce métier. Comment ça se passe ? Si, on peut travailler seul, mais ce sera toujours un peu plus lent, moi, je pense. Mais après, moi, personnellement, c'est mon binôme depuis 3-4 ans. Et on travaille quasiment tout ensemble, les instru, les enregistrements, les mix. Donc, oui, moi, j'aime bien travailler avec mon binôme. Je me sens en confort avec lui. Même chose pour vous, N'Gal. C'est la même. Le fait qu'on soit en binôme, là, il n'y avait qu'une seule personne, mais d'habitude, on en a un peu plus. Mais ça permet, par exemple, les personnes qui sont un peu autour de nous qui puissent voir des choses que nous, on ne voit pas forcément sur la manière de se passer. Par exemple, quand on est en studio, ouais, ta voix est un peu plus comme ça. Des fois, on a un peu la tête dans le guidon. Et avoir des personnes qui ont un peu un regard ou une oreille extérieure, ça nous permet un peu de faire évoluer ce qu'on est en train de produire. Donc, ce sont un peu des managers pour vous ? Directeur artistique, on va dire un peu comme ça. Après, manager, c'est encore autre chose. Au début de notre émission, on évoquait les noms de scène, le choix d'un nom de scène. Comment vous, vous avez choisi l'ours et N'Gal Sama ? L'ours. Moi, c'est venu avec un morceau que j'avais fait avec mon ancien groupe, JNGL, dans lequel on prenait une allégorie d'animal chacun. Et moi, j'avais choisi l'ours. Et en fait, de par ce truc-là, on a continué à m'appeler l'ours. Moi, j'ai mis l'ours dans mon blase à ce moment-là et je l'ai gardé. J'ai enlevé l'apostrophe, important. Et j'ai gardé l'ours. De votre côté, N'Gal ? Déjà, N'Gal, c'est mon vrai prénom. Donc déjà, moins de complications. Et après, c'est vrai que Sama, c'est plus le côté, je suis fan de manga, d'animation japonaise. Donc c'est un peu la marque de respect à des grands. Je reviens sur les gens de l'ombre qui accompagnent les artistes. Est-ce que de votre côté, c'est la même chose ? Vous avez quelqu'un qui vous conseille, qui vous suit ? Oui, Bonnie Trap Machine, c'est une de mes meilleures potes, une rappeuse extraordinaire. Et c'est un peu ma manageuse en scred, parce que du coup, ce n'est pas officiel. Mais en vrai, s'il y a quelqu'un qui prend ce rôle-là dans mon entourage, c'est elle. Et j'ai plein d'autres gens qui m'aident sur d'autres choses, mais elle, elle a vraiment ce regard où je peux grave lui faire confiance, que ce soit un avis pour un retour sur un son, ou même, c'est surtout en fait sur des stratégies, un peu des stratégies commerciales en fait, sans me rendre non plus juste comme quelque chose qui fabrique un produit à acheter et tout ça, ce n'est pas ça l'idée. Mais elle m'aide à cerner, à avoir ce regard où on réfléchit ensemble à comment ça peut marcher, est-ce que ça va marcher ? Et ouais, en vrai, n'importe quelle question que j'ai, si j'ai une question qui me traverse l'esprit, c'est vers elle que je vais me tourner. Elle a une culture rap impressionnante et une vraie connaissance de comment fonctionne l'industrie. Donc vous avez envie de réussir avec le rap, et vous mettez tout de votre côté pour y arriver. Oui, oui, c'est le but, au moins de gagner ma vie avec, ce serait pas mal. Et pour vous, c'est pareil, ça ? Ah ouais, moi, j'ai mon frérot Allioun, c'est le gars avec qui je rappe depuis le début, et aussi mon pote Tristan, c'est les deux gars avec qui j'ai commencé. Puis on a un groupe qui s'appelle la Fumarmata. Pareil, dès que je fais un truc, je leur envoie, ils valident, ils me disent « non, c'est gai ce jet ». Ils sont très cash, et moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin qu'on me dise « non, là, t'abuses ». Ou alors au contraire, qu'on me dise « non, là, c'est bien, garde ». Parce que moi, je suis un mec grave indécis, du coup, j'arrive jamais à me décider sur ce genre de truc. Mais voilà, des gars très talentueux, et sans eux, j'aurais jamais rien sorti, j'aurais jamais rien fait. J'aimerais savoir ce que vous avez ressenti tous les quatre, la première fois que vous êtes monté sur scène, et que vous avez découvert un public, vous avez été applaudi. Puisque vous avez la parole, prenez-la, gardez-la, et ensuite on fera un petit tour d'horizon. Alors moi, c'était aux scènes ouvertes de mon collège, genre en troisième, c'est un peu lointain. Mais non, c'était une super expérience, franchement, bon, voilà, c'était des parents d'élèves, des jeunes, des vieux, des enfants. Mais franchement, c'était cool, beaucoup de stress, mais du bon stress, et ça s'est super bien passé. Donc voilà, je regarde une très bonne expérience. Et pour vous deux, l'ours, une gale, vous êtes monté sur scène la première fois ? J'étais en seconde, et je suis reparti dans mon ancien collège, et il y avait des gars qui étaient encore en troisième, et avec qui je me suis monté sur scène. C'était marrant, parce qu'il n'y avait pas de rap à l'époque, quand j'étais au collège. Enfin, je ne connaissais pas les rappeurs de mon collège, et c'était marrant, c'était cool. Après, c'est devenu un peu compliqué par la suite, mais là, c'était une très bonne expérience. Et là, il n'y avait pas des familles, mais il n'y avait que les élèves et les profs. Pourquoi ça devient compliqué par la suite ? Qu'est-ce qui s'est compliqué ? Parce que là, je suis monté avec plusieurs personnes, on était plusieurs sur la scène, et la scène d'après, j'étais tout seul. Pareil, tous les regards sont tournés vers vous. Exactement. Et pour vous, l'ours ? Moi, du coup, j'étais en vacances au ski avec mes parents, en Haute-Savoie, dans un petit village, à Morien. Et un soir, il y avait le bar du village qui faisait une scène ouverte, et j'ai rencontré des gars sur le côté du bar qui étaient en train de rapper. J'ai rappé avec eux, ils m'ont dit, viens, on a une clé USB avec des instrus, viens, on monte sur scène, et on fait ça. Et c'était la première fois, il y avait mon père, ma mère dans le bar, il y avait plein d'amis à mes parents et tout. C'était assez incroyable. Donc, vous avez aujourd'hui déjà une belle carrière derrière vous ? Ouais, j'étais avec JNGL, comme je disais tout à l'heure, on a fait quand même pas mal de grosses scènes dans le Woodstower, on a joué à Paris, on a joué en Belgique, donc on a bien tourné. Et là, je suis en solo depuis 2019, donc repartir en solo, c'est pas forcément le truc le plus simple, surtout quand on sort un projet fin 2019, ça fait qu'il y a le Covid début 2020, le timing est comme ça. Du coup, c'est pas forcément facile, mais j'ai pu faire quelques scènes et retourner quand même un peu. Donc ça veut dire que vous avez dû vous remettre en cause régulièrement au cours de cette carrière, revoir votre musique, changer de style ? Plein de fois, ouais, ouais. Mais de toute façon, je pense que c'est le principe d'un artiste, c'est qu'il s'arrête jamais de faire évoluer son art et de toujours essayer de ramener une richesse qui vient d'ailleurs dedans pour faire grossir l'influence. Je pense que tout artiste, peu importe l'art, a dû se remettre en question à un moment, a dû prendre du recul sur son travail et le faire évoluer comme ça. On ne va pas s'endormir sur le succès, en tout cas. Non. De votre côté, Engal, je crois que vous venez de sortir un album, Cendre, est-ce que vous pouvez nous parler de la fabrication de ce qu'il y a en coulisses ? Combien d'heures de travail ? Combien de mois de réflexion ? Racontez-nous un peu, comment ça se passe ? Les heures, elles ne se comptent pas, ça ne se compte pas. On y pense au réveil, on y pense quand on va dormir. C'est le troisième EP d'une trilogie d'albums, du coup, qu'on appelait la trilogie du feu. C'est vraiment tout sur le thème du feu. Celui-ci, c'était plus mélodique. J'ai mis beaucoup plus de temps que les autres parce qu'il y a eu ce moment où il fallait que je mette un peu un frein. Il y avait les à-côtés de la vie. Sur cette fabrication, toujours entouré de mon équipe, et beaucoup de chants. Ce que je ne faisais pas forcément d'habitude. Enfin, pas forcément moi, mais apporter des artistes qui savent chanter, qui apportent une porte aussi à cette touche féminine que je n'avais pas forcément. Je faisais que des featuring avec des gars qui rappaient. Et là, des vraies chanteuses R&B qui font des vrais couplets en R&B, ou même un gars qui chante un peu plus reggaeton. Voilà, c'était plutôt sympa. Et vraiment qu'avec des personnes de mon quartier, j'avais vraiment d'avoir quelque chose de local. C'est-à-dire des personnes de Vaud-en-Velin. Et de prouver que là, dans mon secteur, on arrive à pouvoir produire quelque chose de très qualitatif. Allez, on va passer sans plus attendre à notre grand jeu. Question pour un rappeur. Alors, on a disposé ici sur la table une petite sonnette. Dès que vous avez trouvé la réponse, le nom de l'artiste, vous appuyez le plus vite possible. Et dans quelques minutes, on saura qui est le grand gagnant et qui va remporter ce but trop d'argent. On y va ? C'est parti. Allez, attention. Donc, vous allez deviner quel est le premier nom d'artiste. Vous êtes prêts ? Allez, top ! Je suis un rappeur né le 9 décembre 1976 à Sèvres, d'une mère franco-belge et d'un père originaire du village de Baquel au Sénégal. Grosse pointure du rap français. Et j'ai commencé ma carrière comme danseur de hip-hop sous le nom de Tic Tac. Booba. Booba, mais oui, bien sûr ! Excellent ! Bonne réponse. Allez, deuxième question. Attention, top ! Je suis un rappeur né le 22 mars 1978 à Amiens. Né d'un père sénégalais et d'une mère picarde, j'ai grandi à Évry. Au début des années 2000, je participe à la BO du film Taxi 2 au sein du collectif OneNote. Le 23 octobre 2000, je sors mon premier album qui s'intitule « Le poisson rouge » qui comptera par la suite. Je suis la peste ! Je suis, je suis, je suis ! Je passe en rouge, je passe en rouge, je passe en rouge ! Alors, alors, attendez, la réponse est, si je ne me trompe pas, je demande l'arbitrage de la production. Est-ce que c'est la bonne réponse, production ? Vous allez me dire, vous comptez les points. Moi, je n'ai pas tout à fait les mêmes informations, mais on va continuer. On se fait une troisième question pour le plaisir. Allez, la Q15. Attention, cette fois-ci, top ! Je suis une rappeuse née en 1980 à Chypre, suite à la séparation de mes parents. J'arrive en France ! Oui, bravo ! Allez, vous êtes prêts ? On continue, je vous sens chaud. On y va ! Je suis un rappeur né le 11 février 1997 à Lyon. J'ai ensuite passé une partie de mon adolescence au Comores. Mon premier nom de scène était Verseau. En 2019, j'ai apparaît pour la première fois dans les radars du rap français avec mon titre « Fissure de vie 23 ». Sur la lune ! Oui ! Bien ! Super ! Allez, on continue. Attention, parce qu'ils sont en train de vous battre. Là, on sait que c'est vous qui gagnez pour l'instant. Attention, c'est parti pour cette question. Top ! Je suis né le 26 juin 1999 à Fontenay-sous-Bois. J'ai commencé à rapper en 2015 avec un ami d'enfant. Je commence à sortir mes premiers sons sur SoundCloud et YouTube avec des projets comme Trilogie Nocturne. Je me cache souvent sous mon bonnet et ma paire de lunettes. Le 15 décembre 2021, je sors un album qui va faire l'effet d'un vent de fraîcheur avec des singles comme Zaza ou Mauvais Payeur. Je suis facilement reconnu… La Femme ! La Femme ! La Femme, eh oui ! Bravo ! Très bien. Alors, je vais demander à la production de départager les ex-écos s'il y en a et de nous dire donc qui a gagné le micro d'argent. Engal Sama a gagné ce micro d'argent ! Merci, merci ! Tenez ! C'est pour vous, vous repartez avec ce trophée. Bien joué ! C'est parfait ! Bien joué, merci ! Alors, on va maintenant revenir à la fabrication des albums et surtout à vos débuts parce que ça inspire tous nos spectateurs. Avec quel matériel vous avez commencé ? Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Avec quel matériel ? Oui ! On a l'impression qu'on peut débuter avec une petite table, quelque chose de très simple. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est un peu plus sophistiqué ? Alors, oui, je pense que c'est possible de fonctionner comme ça. Or, moi, le son, c'est pas du tout un truc qui… Enfin, c'est pas que ça m'attire pas, c'est juste que j'ai la flemme. Déjà, je me mets… En fait, c'est pas mon taf. Voilà, moi, j'écris. Et du coup, je vais voir des gens pour qu'ils m'enregistrent et qu'ils m'expliquent comment ils font avec ma voix pour que ça sonne bien, pour qu'ensuite, moi, je sache comment je… Qu'est-ce que je vais… Enfin… C'est important, je pense, quand même, de cerner un petit peu quel traitement il faut à notre voix, qu'est-ce qui lui colle. Après, ça va dépendre aussi du son et de l'ADA du son en elle-même. Et un mix, c'est toujours un parti pris et tout. Donc, il y a plein de façons de faire sonner une voix différente. Et moi, je suis paumée avec tout ça. Du coup, j'ai besoin d'avoir cette oreille extérieure. Et tant qu'à faire, s'il se sert du matériel tout seul et qu'il m'explique vite fait ce qu'il fait, ça me va, mais… Chacun son métier. C'est ça. Et de votre côté, vous faites tout vous-même ou pas du tout au niveau technique ? Vous avez commencé comment ? Alors, moi, je vais reprendre une phrase d'Aurel San qui dit « Si tu dis que t'as pas le matos, c'est que t'es une victime » ou un truc comme ça. Parce que, en fait, c'est totalement vrai. Moi, j'ai commencé avec mon iPhone, un micro-casque, et voilà, dans ma chambre, tu mets des matelas sur les murs, tu te démerdes, ça isole, et puis voilà quoi. Tout le monde peut faire du soin en soi. Tout le monde peut commencer. Pour vous, c'est pareil ? Les micros en plastique de chez Carrefour. Vous essayerez avec le micro d'argent, ça devrait être à fonctionner. Il y a moyen, dans l'autotune et tout. J'aimerais vous demander quand même si aujourd'hui, on n'est pas un peu en train de perdre l'âme du rap. C'est-à-dire qu'on assiste à une forte démocratisation de la musique. Alors, bon point, mauvais point, qu'en pensez-vous ? Il y a des bons et des mauvais points pour moi là-dedans. En fait, le rap n'a jamais été aussi populaire. Du coup, ça a permis d'avoir plein d'autres formes de rap différentes et ça a permis au rap de se diversifier. De ce point de vue-là, c'est trop cool. Mais vu que ça s'est popularisé, il y a aussi beaucoup de... Enfin, il y a du rap très mainstream. Et ça va être toujours un petit peu les mêmes schémas qu'on va voir dans le rap mainstream. Et c'est pas... En fait, on ne met pas en avant la diversité du rap. On met en avant un type de rap ou quelques types de rap. Et c'est pas dingue. Surtout que l'industrie, elle est gérée par des blancs et par des hommes. Et en fait, du coup, ils vont mettre en avant des artistes noirs, par exemple, qui, pour certains, sont complètement incultes. Enfin, pas complètement, mais voilà, où il y a quand même cette mise en avant de personnes noires qui sont incultes et qui vont sexualiser les femmes. Et sur certains points, moi, ça me dérange. Il y a d'autres façons de faire où ça me dérange un peu moins. Mais globalement, c'est toujours un peu la même recette. Et ça arrange bien les gens qui tirent les ficelles de montrer ça du rap. C'est hyper raciste, en fait. C'est un vrai gros sujet, quand même. Qu'en pensent les garçons sur ce plateau ? Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Vraiment, ce truc de... Comme tu dis, c'est des vieux blancs qui tirent les ficelles. Et forcément, il y a un truc de... Si, à un moment, ils voient qu'il y a un pelot qui va faire un peu de vue ou qui va machin, ils vont tout de suite le prendre et il va y avoir une espèce de vague derrière où tout va être calibré sur ça pour que ça vende. Ils font pas de la musique, ces gens-là. Ils font du business, ils font de l'argent, mais ils font pas de la musique. Mais ça marche. Mais ça marche parce qu'en fait, c'est ce que je dis à chaque fois. Si tu donnes à manger un truc pas bon à quelqu'un, mais tu te donnes que ça, il va finir par le manger au lieu de mourir de faim. Donc, il pourra te dire, ouais, ça, c'est bon, je le mange. Parce qu'il y a que ça. Donc, à la radio, quand il y a 50 fois par jour le même artiste qui passe et tout, il n'y a pas une diversité de... Enfin, on ne propose pas une grosse diversité d'artistes et de genres sur les radios comme Skyrock, sur Génération, Move et tout. C'est pas hyper diversifié. Et je pense que c'est un problème parce qu'il y a une diversité incroyable. Il y a des rappeuses incroyables. Il y a des rappeurs qui ont des rappeurs très engagés, qui sont vraiment axés là-dessus, qu'on n'entend pas, alors qu'il y a des problèmes de société. On ne peut pas les compter. Engel, sur ce sujet-là, c'est très important quand même. On est là, je pense, au cœur du dossier et de l'image de marque du rap. Une image qui n'est pas bonne à cause de tous ces dérapages. Quel est votre avis ? Dérapage pour celui qui veut que ce soit un dérapage. Après, pour l'industrie, certes. En fait, le truc, c'est que... Elle a parlé d'un certain type de rappeurs. Il y a d'autres types de rappeurs. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant le rappeur blanc d'une certaine manière, le rappeur noir d'une certaine manière, le rappeur maghrébin d'une certaine manière. On est sur des clichés ? On est sur du cliché, sachant que le rap, comme ça a été dit tout à l'heure, est beaucoup plus vaste. Après, il y a ce délire où chacun a sa responsabilité. C'est-à-dire, les médias, entre guillemets, ont leur responsabilité. Les labels ont leur responsabilité. Après, les labels, moi, je ne vais pas forcément jeter la pire sur les labels. Je ne parle pas forcément avec eux. Ils font leur business. Je fais le mien. Chacun fait son métier. Eux, leur métier, c'est de faire de l'argent. Ils le font avec ce qu'ils connaissent. Mais après, derrière, c'est de se dire qu'il y a aussi la responsabilité du public. C'est-à-dire, de tout le temps attendre qu'on te serve, à un moment donné, ça devient un peu bizarre. Il faut aller chercher. Il faut aller un peu chercher. Après, certes, c'est la musique la plus écoutée, mais parce que c'est la musique la plus servie. Et après, si on sert une autre musique, ça sera l'autre musique qui sera la plus servie. Comme à une certaine époque, c'était l'électro qui était le plus écouté, mais parce que c'était le plus servie. La question de se poser, est-ce que les gens sont forcément, réellement fans de rap ? Ou bien juste, ils écoutent du rap parce que c'est le seul truc qu'ils trouvent là maintenant ? C'est une vraie question. Après, c'est le délire du rap. Est-ce qu'il a changé ? On posait la même question avec la funk auparavant. On posait la même question avec le rock dans les années 2000, avec le jazz, avec toutes ces choses-là. Moi, dans le délire de, par exemple, le rappeur stéréotype, qu'il soit noir, blanc, machin, je ne sais pas quoi, ces rappeurs, ils existent. Je ne vais pas aller leur jeter la pierre. Ils font ce qu'ils vont faire. Ils parlent de ce qu'ils connaissent avec leurs pensées. Mais ce qui est cool, c'est aussi de présenter d'autres gars qui pensent autrement. De la diversité. Après, il y a ce côté-là aussi. Après, c'est un peu plus politique. De toute façon, quand même, tout est politique. Mais il y a aussi ce fait que le business et le divertissement est centré à un seul et même endroit. Donc, si c'est centré à un seul et même endroit, donc à la capitale sur Paris, ils vont tous penser à peu près de la même manière. Donc, c'est normal que ça tombe de temps en temps un peu. Dans quelques instants, la grande surprise dont je vous parle depuis le début de l'émission. Mais auparavant, j'aimerais vous demander des conseils pour tous les jeunes qui vous regardent. comment on peut se lancer dans la rap aujourd'hui quand on a 15, 16 ans, 14 ans ? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour qu'ils gagnent un petit peu de temps ? Votre expérience de fille est très intéressante. Prends confiance en toi. En fait, j'ai surtout envie de donner un conseil aux parents des enfants qui ont envie de devenir artistes. C'est croyez en vos enfants et donnez-leur la force. Et si vous avez l'argent, donnez-leur l'argent. Voilà. Parce qu'il y a tellement d'artistes qui mettent beaucoup plus de temps que ça à sortir. Que ce soit des parents qui nous disent non mais trouvent un vrai métier ou des phrases tout aussi bateaux les unes que les autres. Mais en fait, c'est juste de la peur. C'est la peur que les enfants ne réussissent pas. Mais si on met cette peur de côté, en fait, tu vois que ton enfant, il est en train de kiffer ce qu'il fait et qu'il a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Donc, ouais, plutôt un message aux parents. C'est le bonheur de ces jeunes qui comptent. Et vous, alors quels sont les conseils rapidement ? S'amuser. Prends du plaisir à faire ce qu'on fait. Pas forcément chercher tout de suite la gloire, le machin. Amusez-vous, testez plein de trucs. Rapper même sur des sons où il y a juste des morceaux de bois. Ça sera où vous allez trouver la prochaine évolution du rap. Je ne sais pas. Mais avant tout, s'amuser. Si on ne s'amuse pas dans ce truc. L'ours ? S'amuser, y aller avec passion. Pas se dire qu'il faut absolument faire des millions. Vivre de sa musique, ça ne veut pas dire faire des millions. Ça veut dire que tu sors un salaire tous les mois avec ta musique et les intermittents, ils y arrivent. Pour moi, par exemple, c'est vraiment ça le but. Et ça me permet de garder une espèce de sérénité sur… Je sais que je ne fais pas des millions. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire de la musique, de se faire kiffer et de faire un truc qu'on aime plutôt que d'avoir un CDI dans un taf qu'on ne peut pas blairer pendant 40 ans. C'est sûr que c'est compliqué. 43 ans même. Et peut-être un peu plus. Allez, c'est à vous Sam. Les conseils. Moi, je pense qu'il faut être objectif dans le sens où aujourd'hui, vivre du rap, c'est quand même quelque chose de très dur. Par exemple, moi, je fais des études, je travaille, parce que je sais qu'à mon niveau, je ne pourrai jamais en vivre. Ou du moins, peut-être pas tout de suite. Mais après, ce qu'il faut, c'est se lancer, s'amuser, comme mes collègues disaient. Et au fond, que les gens aiment, que les gens n'aiment pas, tu t'en fous, tu le fais pour toi. Et voilà, des fois, c'est juste un moyen de... Tu as passé une journée de merde, tu fais ton son, tu te libères, tu es bien, tu l'as fait pour toi, et personne n'a besoin de cautionner ou pas ce que tu fais. Voilà, c'est ça. Alors, pardonnez-moi, j'ai quand même une nouvelle très grave qui me parvient, vous êtes sûrs ? Je vous annonce une excellente surprise depuis le début de l'émission, mais on ne va pas pouvoir le faire. Donc, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qu'en pensent ces producteurs, mais on va devoir trouver une petite solution rapide. Moi, je vous propose de tout enlever. On va le faire à l'ancienne, vous vous mettez debout en demi-cercle, et puis on y va. On se lance, d'accord ? Allez, moi, j'enlève l'ordinateur. Je laisse les accessoiristes procéder au déménagement. Et c'est parti. On le fait quand même. Vous êtes d'accord ? Vous êtes prêts ? Oui ? Allez, c'est parti. Place maintenant au rap en direct. Ce n'est pas tout à fait conforme avec ce qu'on avait prévu au tout début, mais on va quand même s'adapter. Après tout, c'est la force de nos métiers. C'est une capacité d'adaptation importante. On vous écoute, c'est super. Vous êtes prêts tous ? On peut les applaudir. Allez ! Merci. 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 Merci à tous les étudiants, toutes les étudiantes. Merci à tous les professeurs ici réunis. Et surtout beaucoup de parents qui sont venus nous voir. Les parents doivent avoir confiance et faire confiance en leurs enfants. Vous avez entendu. C'est le message qu'on retiendra de cette dernière émission. Allez, merci à tous. A bientôt. On se quitte avec l'ours. Yengal Sama. Yengal Sama. On remet ça ? Ok. Du bruit, du bruit, du bruit. Ouais, ouais, ouais. Veuve et cartel. Yengal Sama. Yoh. 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 La méta se vient de l'Est. J'ai pas d'arme que ma boca. En face, ils craignent de feu, ils craignent de plonger. Mais c'est trop tard. Cramé de la tête aux pieds. Aucun innocent dans ce récit. Et ça se ressent dans le lusty. Toujours dans la machine. Le temps d'une vie. On se croit maudit. Que du travail. Pas de magie. Ça nous motive. On nous motive. On n'a plus l'âge. Tout c'est depuis. C'est nous les gardiens de la vie. J'aimerais nous souhaiter une longue vie. Mais c'est Dieu qui décide. La vérité ne blesse pas. Elle tue. Vivre dans le déni. Ça me tue. Je fais le tri en stude. Avant que mon heure sature. Je suis le pire et le meilleur. Ordure. Je suis meneur. Jeune au caguet. Jeune maître splinter. Entre monstres on se comprend. En théorie. Enter Harry t'apprend à devenir conscient. Autrement on perd du temps. En théorie. Que j'entends dire quand je décide de parler. Franchement aucune buée. Dans le cerveau fixe la réalité. Dans les yeux. Tu peux retrouver ton feu. Sous les eaux ou dans les yeux. Tu produis pas de bif. Pourquoi traîner ensemble. J'ai déjà assez de potes. Et on a tous le même sang. Mon ego dans le cockpit. Le leur dans le building. Beaucoup de conneries circulent. Reste à tantifraise. Dis-leur d'inigli. C'est de l'heure de les niquer. Dis-leur que j'ai capté. Appelle toute l'équipe. Fais signe. Si tu me comprends. J'ai plus le temps. J'suis déjà devant. 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 Ouais. Devant. Eh. Fais signe. Si tu me comprends. J'ai plus le temps. J'suis déjà devant. Eh. Devant. 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 Ouais. Devant. Yeah. Oh ! Aïe aïe a. Aïe aïe ammo. La tempête arrive. La tempête arrive. Y a plus de limite entre le ciel et le terre. La tempête arrive par devant. La tempête arrive. J'ai tenté de prévenir calmement. Malgré que j'essaie d'être clair. Course à la thune. C'est une course à l'armement, laissez-moi rire On te sera sauvé que par le vent Entre quatre, murs tristes et solitaires Je regarde l'humanité et je me dis que la joueur La RRN est peut-être ce qu'il y a de plus salutaire Des bombes larquées sur des civils Il y en a encore qui appellent ça une guerre On nage dans l'essence, au-dessus ça balance Des allumettes, défoncer tous les soirs J'étais dépressif avant de le savoir Cherche le One Piece ou l'espoir, encerclé par une bande de chanoirs Non je veux pas j'épouler ce moins Je me sens vidé, je me sens pas là Je me fends le crâne pour occulter Ce que je tente de pas voir Malogue tout est dit, la tempête arrive par devant Problème arrive par père, témoin arrive par deux cents Malogue tout est dit, si L'avenir est tout écrit On te sera sauvé que par le temps, check J'aute dans les bourrasques Dans les bourrasques, vous n'avez pas m'parler de courage Je le ferai tant que ce monde est bourrafe Dans les bourrasques, dans les bourrasques Comme gaboré dans des couloirs, malogue Je déambule en attendant que le ciel me foudroise J'aute dans les bourrasques Dans les bourrasques, vous n'avez pas m'parler de courage Je le ferai tant que ce monde est bourrafe Dans les bourrasques, dans les bourrasques Comme gaboré dans des couloirs, malogue Je déambule en attendant que le ciel me foudroise Merci à toute l'équipe Merci à tout le monde Merci, merci Gros big up à tout le monde Toéra, Engalsama, Ruklesam L-O-U-R-S, check, 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 check